Jusqu'à là, parce que la cheville, elle va être ouverte. Oui, laisse la tête. T'es prête ? Shannon ? Tu ranges tes jouets ma puce, on y va. C'est bon, on a pas peur, bébé ou quoi ? Le problème par rapport à ce casting, c'est que je sais pas du tout le rôle interprété ni rien. Je sais pas si c'est un rendez-vous ou... Hein ? C'est bon comme ça ? J'ai fait un masque, je vais faire un UV. J'ai pris mon gel avec moi en cas où je sois décoiffé, tu vois ? Moi, je pense que ça le fait. Ok ? J'attends à moi d'assurer. Ouais bébé, tu penses pas que le coup des lunettes ça fait un peu prétentieux, star ? Parce que j'emporte des lunettes, mais ça c'est pour lire et écrire, donc ça, ça va plus se jouer sur le style, quoi. Non, je trouve pas, parce qu'il les a pas achetés pour, quoi. Non, parce que je veux pas non plus que la femme, elle arrive qu'elle croit que je me prends pour star, tu vois. Bah peut-être qu'elle pensera ça, mais c'est pas vrai. Parce que toi tu les mets souvent, donc c'est ton style, c'est comme ça. Donc toi, tu serais réalisatrice, qu'est-ce que t'en penses ? Bah je te trouve très beau, déjà. Ah, ça déjà c'est un bon point alors. C'est un bon point. Donc ça peut le faire alors. Ouais. Le physique ça compte quand même. Tu croises les doigts ? On croise les doigts. Croise les doigts bébé. Croise les doigts comme papa. Croise les doigts. Shannon. Voilà, il a l'air sympa déjà, comme ça. Prêt pour moi. Il faut que ce rendez-vous là, il soit hyper important qu'il se n'a que ça. Que ça mouvre vraiment des portes quoi. J'en ai marre des rendez-vous bidons, tout ça. Là c'est un rendez-vous, il faut que ça soit sérieux, il faut que j'assure. À fond quoi. Je veux réussir, je veux percer, je suis un comédien, un vrai, un bon, un pur. J'ai ça dans le sang. Il faut au fait que cette femme-là je la fasse rêver quoi. Tu vois ? Qu'elle ait des étoiles dans les yeux, qu'elle me voit, qu'elle dise ouais c'est ce mec-là qu'il me faut quoi. Tu vois ? Parce que des gars vont avoir un appel mais il faut que je me démarque du lot, que je sors du lot quoi. Ça c'est le plus important. Quand t'arrives, je trouve, moi je te donne mon avis, quand t'arrives déjà un peu, t'impressionnes déjà quand on te voit. Ouais. Bon, ta façon de t'habiller, tout ça, t'es un peu, déjà je vois les personnes qui étaient là, t'es différent. C'est différent. T'as un style différent donc, elle va bien remarquer la différence je pense. Puis la maturité, tout ça, c'est aussi important dans un rôle quoi, dans un rôle. Un beau mec, bien mûr, sûr de lui, qu'on veut, qu'a la rage, qu'il veut réussir quoi. Ça aussi, les gens ils voient bien quoi. Ils voient bien. Ils voient bien. Ils voient bien toi, toi hein. Ouais. Bon, ce que je vais faire, je vais faire montrer ces photos là. C'est en France. Ça va ? C'est bien ? C'est bien ? C'est bien. C'est bien. Je vais vous asseoir là. Ouh là. C'est tout ce que vous avez ? C'est tout ce que j'ai ramené. C'est un côté Jean-Claude Van Damme qui me déplait souverainement. Quand je reçois ça dans le courrier, ça va directement à la poubelle. Ça fait maintenant quatre ans, cinq ans que je fais de la musculation. Et si je veux pas être énorme, ce que je veux, c'est... Avoir un physique fin mais sec, tu vois. C'est le plus important pour moi. Voilà. Ça nous est quand même beaucoup à réfléchir quand... Quand tu vois la... On peut voir la façon dont t'es fait, c'est... Je sais pas, c'est vrai qu'on se dit, après tout, on pourrait y arriver. Mais bon, c'est la motivation. Eh mais toi, ton objectif, vous, c'était surtout de faire du cinéma. D'être comédien. À partir, oui. Mais bon, commencer un peu par le spectacle, c'est un peu faire... Suivre tes traces, quoi. D'accord. Ouais, parce que moi, c'est vrai que le spectacle, c'est un tremplin. C'est vrai que ça m'a fait connaître par des shows télé et tout ça. Ouais, c'est vrai. Mais bon, c'est pas... C'est pas ma vie, hein. Ça, c'est clair, hein. Ça a l'impression de voir Jean-Claude... Vendamme... Ah non, alors là. Surtout pas Jean-Claude Vendamme. Parce que Vendamme, c'est quelqu'un que j'estime bien par rapport à ce qu'il a fait. Mais je suis pas Vendamme du tout, quoi. Moi, je suis Steve Jarnier. Je veux percer en cinéma. J'ai mon nom, ma personnalité. Et Vendamme, c'est Vendamme. Surtout, quoi. C'est occupé, pour l'instant. C'est occupé, là ? Ouais. Tu me rappelleras après. On rappelle dans deux minutes. Qu'est-ce que je veux dire ? Est-ce que t'as le... Le texte du casting ? Hum-hum. Tiens. Merci, madame. Alors... Alors, en fait, qui je suis, moi, là-dedans ? D'accord, je suis le travesti. Celle Victoria, bonsoir. Je préfère elle. Oui. Je préfère elle. 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 Attends, au bout. Merci. Je suis le téléphone, je le fais pas parce que j'entends rien ce qu'ils me disent. Je dis, je serai travesti. De haut en bas, la voix, tout, je serai un travesti. Steve Jarnier, c'est terminé. Jeudi, ça sera un travesti. C'est tout. Bon, alors, attends. Voix roc. Qu'est-ce que t'appelles, toi, une voix roc ? Roque. Je préfère L. C'est une voix un peu entre les deux, quoi, peut-être ? Tu crois que je vais être vous ? Belle. Belle ? Belle, ouais. Il faut que ça assure, quoi. Ce casting-là, je te jure que c'est la chance de ma vie, quoi. Ça, moi, j'arrive vraiment quand même facilement. Comment mettre dans la peau d'un personnage à chaque fois ? Que ce soit un romantique, un rêveur, le fait de pleurer, là, je peux de pleurer comme ça, comme ça. Parce que j'ai ça dans les veines, tu vois, j'ai ça dans la peau. Moi, j'adore le cinéma, quoi. Pour moi, c'est tout, le cinéma. Sans cinéma, je ne suis plus rien. Et sans rêve, nous ne sommes plus rien. Ça, c'est clair. C'est clair. Le travesti ouvre de grands yeux et esquise un sourire. Ah, les grands yeux. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle. Comment je veux la jouer, celle-là ? Ça, c'est une bonne nouvelle. Ah, là, on se comprend mieux. Le sourire est unique. Ah, là, ok. J'étais en train de faire le tapin, donc de l'orépigale et de la fontaine. Ah, ben, c'est joli. Ça va, ça ? Ouais. Ça te sert pas trop ? Non, ça va. Ils avaient des sales gueules, ils avaient bu et je leur ai dit que je ne montais pas avec les poivreaux. Ils ont mal pris, ils ont commencé à m'insulter. C'est ton texte ? Non, mais la voix, ça va ou quoi ? Ouais. Ils s'en pensent au niveau de la voix ? Ouais, je sais pas. Je vais te forcer trop non plus. Tu veux que je la joue comment ? Ben, je sais pas. J'essaie ta voix d'un ton et puis de ne pas faire trop folasse non plus, quoi. Ils avaient des sales gueules, ils avaient bu et... Moi, je la sens mieux avec ma voix un peu de gay. C'est un peu de... plus cajofole ? Ouais, un peu cajofole, moi, je la sens comme ça. Pour la jupe, il faut que t'enlèves ton benne. D'accord. Elle abîme pas mon maquillage. Mais c'est qu'elle est chiante en plus. Je tiens à faire le tapin, on veut l'orépigale il y a des fontaines. Parce que deux types en bagnole se sont arrêtés pour que je m'en avais qu'eux. Je leur ai dit que je montais pas avec les poids. Là, ils m'ont mal pris, ils ont commencé à m'insulter. Alors, je leur ai dit qu'il allait se faire mettre ailleurs. Là, il y en a un des deux qui est descendu de la bagnole et qui a commencé à me trapper. Bonjour. Attends, attends, je te reconnais pas. Hein ? Tu vas bien ? Comment tu vas ? Ça va bien ? Impressionnant. Ça va bien. C'est extraordinaire. Je t'ai vu il y a une semaine, là, quand je t'ai filé le texte, là, c'était pas la même personne. Bon, on va le faire ? On va le faire. D'accord. J'étais en train de faire le tapin, l'orépigale et la rue Fontaine, lorsque deux types en bagnole se sont arrêtés pour que je monte avec eux. Ah ouais, ils avaient quelle gueule, c'est-à-dire ? Ils avaient des sales gueules, ils avaient bu, et je leur ai dit que je montais pas avec les poivreaux. Là, ils l'ont mal pris, ils ont commencé à m'insulter. Alors, je leur ai dit, laisse faire mettre ailleurs. Et il y a eu une bagarre ? Ah oui, il y a eu une bagarre. L'un des tibés descendus de la bagnole, il commençait à me frapper. Ah. Après, qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, comme je suis pas trop pourri, je me suis défendu en violente. Mais personne m'a entendu. En plus, je me suis pété le talon. Ok. Bon. Moi, je suis pas tout à fait convaincu par ça, parce qu'il y a d'autres choses qui me gênent, tu vois, dans le jeu. Parce que, justement, c'est peut-être, t'as peut-être trop fait, tu fais trop dans le travelot, tu vois. C'est la première fois que tu fais ça, non ? Euh, ouais, pour une première fois, pour un rôle de travesti, en tout cas. Eh, mais t'as jamais même fait ça en show ? Non, jamais, jamais, jamais. Ça, ça m'intéresse. Ouais. Le mieux, c'est peut-être que tu vous racontes comment ça s'est passé, monsieur l'OPJ. J'étais en train de faire le tapin, l'angle de la rue Pigalle et de la rue Fontaine, lorsque deux types en bagnole se sont arrêtés pour que je monte avec eux. Ah bon, les gens rigolent, ils avaient ça, là ? Ouais, ils avaient des sales gueules, ils puent l'alcool, vraiment des têtes de con. Ok, on a un autre truc, tu vois, t'as pas écouté tout ce que je t'ai dit, hein ? T'as été trop vite, t'as été trop vite, t'as pas pris le temps et tout. Ça, c'est important, tu vois, je veux dire, un comédien, il est à l'écoute du réalisateur, de celui qui le... Ah, si on te dit un truc, il faut le suivre, sinon, si tu refais le même truc, c'est ça le problème que j'ai en fait, ok ? Bah, tu remercieras ton ami travelot. Ouais, travesti, elle préfère. Elle préfère, ok. Bon, ok, merci, Steven. Merci. Tu veux dire un peu, comment, le film de Kubrick, là, le film sur les Romains, tu sais, la physique, comment ça s'appelle ce film, la cargue de glace, là ? Euh, ouais, ouais, je veux le quelqu'un qui parle. Euh, ouais, enfin, je sais plus, j'ai pas le titre en tête, mais je vois quel rôle. Ok. Ok. Merci. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Je te rappelle, hein, quand il est arrivé. Alors, je sais pas. Je sais pas ce que ça a donné. Euh, au niveau du physique, bon, il m'a trouvé belle, ça c'est clair. Mais bon, il m'a dit, bon, bah, je te rappelle si c'est bon, quoi. Donc, on verra bien. J'aurais d'autres castings, hein. Si je suis pas pris pour celui-là, je me battrai pour un autre, t'inquiète pas. Ça va m'avoir arrivé. Tu vois, pour cette émission-là, ils m'ont appelé, euh, bah, lundi, lundi, il y a quinze jours, le midi. C'est abusé, quand même, hein. Et je l'ai fait le soir. Dieu donné, il la revenait pas, lui. C'était sympa, en plus, comme gars. T'as pas mort, vous faites toujours la même chose. C'est un make-up, la force. Il faut savoir ce qu'on veut, eh bien. Ouais.